Est-ce que vous avez déjà été amoureux ? Quand on est amoureux, on est tout entier, tourné en pensée vers sa bien-aimée. Toute chose que l'on fait dans la journée, se coiffer le matin, se raser, tout se fait en pensant à sa bien-aimée. Et même sa tartine de Nutella. Quand on est amoureux, on est en permanence avec celle que l'on aime. On vit toutes choses en présence de la bien-aimée. Et on vit ces moments, les moments de joie, les moments d'épreuve, avec en pensée sa bien-aimée. Alors bien sûr, ça nous arrive d'avoir des épreuves quand on est amoureux. Mais enfin, on est amoureux. Et cela suffit à beaucoup. Alors, si vous avez déjà été amoureux, sachez que c'est comme cela que nous sommes appelés à vivre la foi en Dieu, la confiance en Jésus. comme des amoureux, dans un compagnonnage permanent, dans une communion qui ne s'arrête jamais. Ouvrons notre Bible. Allez, soyons super audacieux. Ouvrons notre Bible. Waouh ! Et vous trouverez dans, parmi les 73 livres de la Bible, un livre étonnant. Vous connaissez tous le titre. Je ne vais pas faire de sondage pour savoir qui l'a déjà lu ou pas. Le Cantique des Cantiques. Eh bien, c'est un livre étonnant qui ne parle pas de Dieu. C'est étonnant dans la Bible. Ou plus exactement, qui ne parle pas explicitement de Dieu, mais qui décrit l'amour de la bien-aimée pour son bien-aimée, l'amour du bien-aimée pour sa bien-aimée. C'est un livre extraordinaire, un poème. Il paraît d'ailleurs qu'il était interdit autrefois aux séminaristes de le lire, tellement il est audacieux. Eh bien, le Cantique des Cantiques décrit de manière parfaitement poétique notre chemin le plus adéquat pour aller au Seigneur, qui n'est pas celui de la peur, qui n'est pas celui de l'intérêt, mais qui est celui de l'amour, et donc des amoureux. Regardez cette définition exceptionnelle, on devrait tous la savoir par cœur, et moi le premier, ce qui n'est pas le cas malheureusement, de l'Épître aux Hébreux. On pourrait, donc, qui décrit ce que c'est que la foi. Et on pourrait, en fait, dire que ça décrit l'état de celui qui est amoureux. « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Sublime. Je vous le relis, parce que si jamais il y en avait eu, qu'il y avait un éclair d'endormissement. « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. » La foi en Dieu, c'est comme quand on aborde, pour la première fois, un continent nouveau. Bien sûr, quand on a la foi, la vie ne change pas. Mais pourtant, tout change dans notre vie. C'est encore l'Épître aux Hébreux qui va décrire dans « Notre Père dans la foi », Abraham, ce que la foi a permis dans sa vie. Il a eu l'audace de partir vers l'inconnu. Qui le ferait aujourd'hui ? Il a eu l'audace de vivre une vie tout à fait inattendue. Il a expérimenté une fécondité qui était impensable, lui en parlant. Il a reçu toutes les promesses de Dieu alors qu'elles paraissaient impensables. Et enfin, très sublime de l'Épître aux Hébreux, et en préparant cette homélie, ça m'est arrivé pour la première fois dans le cœur. C'est comme si j'avais jamais vu ce passage de l'Épître aux Hébreux. Vous connaissez tous le passage d'Isaac quand Abraham est prêt à sacrifier son propre fils. Alors nous, on se dit « Ah, c'est horrible, etc. » Et qu'est-ce qu'il a dit dans l'Épître aux Hébreux ? En fait, s'il a fait ça, c'est parce qu'il croyait déjà à la résurrection. La foi d'Abraham, il y a 4000 ans, lui permettait d'espérer de tout son cœur la résurrection. Et c'est pour ça qu'il était prêt à aller jusqu'au bout de ce sacrifice que le Seigneur lui demandait avec son fils, son fils unique. Alors, frères et sœurs, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en vacances. Et c'est tant mieux. Et c'est génial. C'est une occasion pour vous de vivre un mode nouveau d'existence, mode nouveau de relation, en famille, on se retrouve enfin, en paroisse, etc. Et bien, pourquoi ne pas aborder sur ce continent nouveau et toujours nouveau qu'est la foi en Jésus-Christ ? Pourquoi ne pas changer de mode de vie pendant ses vacances ? D'abandonner enfin la tyrannie addictive du portable, de l'ordi ou de la télé ? Vous me remercierez après, mesdames. Pourquoi ne pas oser aborder ce continent nouveau et pourquoi pas ? Allez, soyons fous. Ouvrir la Bible. Vous savez, le truc un peu énorme que vous avez mis sous l'armoire à droite, le truc plein de poussière, on vous l'a offert le jour de votre première communion et vous n'avez jamais pensé à l'ouvrir. Ne rigolez pas, la plupart d'entre vous, c'est vrai. Eh bien, je vous propose un challenge. On est en vacances. Donc, portable, Netflix, ordi, télé, radio, tout ça, il n'y en a plus besoin. Et vous allez ouvrir la Bible. Et comme on a parlé du cantique des cantiques et que vous vous dites non mais ce prêtre il dit n'importe quoi. On parle forcément de Dieu dans ce livre de la Bible. Et comme vous êtes curieux, vous allez ouvrir la Bible. Vous allez prendre votre Bible, vous allez enlever la poussière, vous allez l'ouvrir, et là, vous allez trouver des cantiques. Il y a huit chapitres. Comme c'est de la poésie, c'est facile. Je ne vous propose même pas de le lire en hébreu. Allez-y. Eh bien, voilà, challenge, aborder ce continent nouveau pendant les vacances. C'est-à-dire, bien sûr, qu'on change de mode de vie en relation, en famille, etc. Super. Relation conjugale, plus approfondie, relation familiale, plus soignée, des petites attentions, de la délicatesse, pas de parole blessante. Et puis, prenez soin de nourrir votre amour pour le Seigneur. Prenez soin de prendre du temps dans votre journée pendant vos vacances pour lui. Parce que lui est amoureux de vous. Et que la meilleure façon de répondre à l'amour du Seigneur, eh bien, c'est de l'aimer en retour. Alors, challenge. Voilà. On verra ceux qui, aujourd'hui, ont accompli le challenge. Déjà, il faut retrouver la Bible. et là, la plupart d'entre vous disent, on est parti en vacances et on n'a même pas pris avec nous la Bible. C'est vrai, il y en a qui hoche la tête. Ouais. Bon, alors là, pour cette occasion exceptionnelle, vous pouvez quand même utiliser le portail. Mais juste pour le cantique des cantiques. Pas pour les news parce qu'on s'en fiche. Je vous invite maintenant à prendre page 33 dans les carniers jaunes. C'est pour voir ce qu'ils ont. Et on va demander à l'Esprit Saint de venir dans notre vie transformer nos vacances, transformer notre famille, transformer nos relations, transformer nos résolutions, transformer notre vie de foi. Demandons à l'Esprit Saint qu'il change tout en nous pour que nous soyons à Lui. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fidèles, de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi, le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspire nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage de Très-Haut et révèle-nous celui du Fils et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens dans nos cœurs car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu, notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles et les siècles. Amen. Amen.